Merci à tous d'être connectés, c'est une séance que j'ai planifiée avec Emmanuel Delisle qui est hors du cycle de cette année, le cycle sur l'interprétation. J'avais effectivement rencontré Emmanuel Delisle qui est un historien à l'occasion de son travail sur Henri-Hélène Berger, dont il présente ici le livre et je l'ai invité pour parler plus largement de ce que c'est qu'historiciser la psychiatrie transculturelle, qu'est-ce que faire une histoire de cette ethnopsychiatrie. On essaiera d'avoir une réflexion aussi dans la discussion sur les méthodes de l'histoire en psychiatrie actuellement pour élargir un peu le cadre de la réflexion. Mais en tout cas, je propose qu'on commence tout de suite. Emmanuel, tu vas prendre la parole pendant une heure. Tu peux évidemment te représenter, donner des aspects complémentaires sur ton parcours et sur tes recherches actuelles. Ensuite, tu vas présenter pendant à peu près une heure ton topo et puis moi, je prendrai la parole derrière et j'essaierai de réinscrire un peu plus dans le cadre plus large de ce numéro spécial que tu avais coordonné dans l'histoire de la psychiatrie, un journal majeur pour les historiens de la psychiatrie, avec ce numéro particulier justement sur la psychiatrie transculturelle qui avait été publié en 2018, mais qui, à mon sens, mérite d'être plus largement diffusé. Donc voilà, Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Astrid. Je remercie les organisatrices. Je n'ai rien à dire de particulier pour me présenter. Je vais présenter simplement progressivement un certain nombre de mes travaux et puis on va revenir dessus lors de la discussion. Donc je suis tout simplement historien des sciences et je suis l'auteur et éditeur de quelques articles collectifs et livres critiques sur l'histoire de la psychiatrie transculturelle. Si vous voulez lire des articles courts sur ce sujet, comme le disait Astrid, il y a ce numéro spécial que j'ai coordonné avec l'historien australien Yvan Crozier il y a quelques années. Donc les articles sont facilement accessibles sur Internet. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'appuyer sur ce livre publié en 2017 en français et qui vient juste d'être traduit en anglais. Alors, les analyses historiques que j'ai publiées ne font pas de moi un spécialiste de ce champ. Bien au contraire. En effet, outre le fait que je ne connais pas grand-chose à ce milieu professionnel aujourd'hui et maintenant, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est la période de l'immédiat après-guerre. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter des manières de problématiser l'histoire de la psychiatrie transculturelle après 1945, qui est un moment charnière de recomposition du monde, mais aussi des savoirs. Mes lieux d'observation sont singuliers. J'ai commencé à travailler sur ce sujet quand j'étais en fait au Japon, quand j'étais chercheur à l'Université de Kyoto. Et j'ai décidé progressivement de me concentrer sur une communauté scientifique qui est au Canada. Pour compliquer les choses, entre mes séjours au Japon et au Canada, je ne vis pas du tout en France, je vis en Allemagne. Quand Berlin est ma base depuis plus d'une douzaine d'années, la période que j'ai en tête quand j'aborde l'histoire contemporaine est 1945-1989, c'est-à-dire entre la fin de la guerre et la chute du mur de Berlin, deux repères diachroniques qui restent des bornes importants pour comprendre l'histoire du temps présent, l'histoire sociale, politique et culturelle. Cette chronologie permet de garder en tête des phénomènes qui déterminent encore notre rapport aux enjeux mémoriels, comme la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, la guerre froide ensuite, le processus de décolonisation et les indépendances, ou encore la période est trop glorieuse, c'est-à-dire une période d'expansion économique importante dans les pays indisualisés qui ont profité d'un développement ininterrompu pendant trois décennies, les années 40 aux années 70, grâce notamment à une manœuvre immigrée. C'est là, en règle générale, qu'intervient le récit ordinaire de l'ethnopsychiatrie en France. L'ethnopsychiatrie serait la psychopathologie avec les migrants. Mais c'est là aussi que l'historiens commencent à se poser des questions et à se montrer sceptiques vis-à-vis des récits convenus. D'où l'importance de proposer un nouveau type de narration, critique des légendes scientifiques, et basée sur des sources bien identifiées, notamment des archives. C'est comme ça que, travaillent les historiens, on commence par ouvrir des archives. Car s'il s'agit de migration, alors l'ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle, j'en reviendrai plus loin sur la terminologie, ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas non plus d'hier, elle date plutôt d'avant-hier. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas l'âge des professionnels de santé mentale qui occupent la scène médiatique ou que vous avez eu l'occasion simplement de rencontrer. Non, c'est un champ professionnel qui existe depuis plusieurs générations et qui n'est pas spécialement français. Puisque la France n'est pas le seul pays industrialisé, c'est un pays industrialisé parmi d'autres qui a eu un empire colonial parmi d'autres. C'est donc ici que les méthodes et la perspective historique commencent à être intéressantes pour aborder ce champ. Pour faire l'histoire de l'ethnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle, il faut éviter de commettre des anachronismes et de voir midi à sa porte. Si la psychiatrie transculturelle a une histoire, alors Paris n'est pas le centre de ce récit. Je vais donc d'abord l'aider pour décentrer le regard pour ensuite revenir à l'achronomie et au réseau scientifique du point de vue de l'histoire des savoirs. Pour ce faire, je vais prendre d'abord un exemple tiré de mon livre, l'exemple d'une correspondance ordinaire échangée entre deux protagonistes de ce champ, l'un qui est central et l'autre qui est périphérique. Ils se sont écrits quelques lettres pour se tenir au courant de leurs activités scientifiques pendant au moins deux décennies. Alors d'abord, un mot sur la composition de mon livre. Il s'agit d'un livre composite en trois parties. D'abord, il y a un essai d'une centaine de pages, qui est un essai historique, où je fais surtout le point sur l'histographie et les grandes questions qu'elle soulève. Ensuite, la deuxième partie, c'est une édition critique de l'ethnopsychiatrie d'Henri Lamberger, publiée en 1965. C'est ce qui donne le titre du livre. C'est une synthèse, c'est même la première synthèse de langue française publiée sur ce sujet. Et donc, elle a été publiée il y a plus d'un demi-siècle. Henri Lamberger, il y a plusieurs manières de prononcer son nom, parce que c'est une famille qui a essaimé l'ombre entier. Il y a Hélène Berger, Hélène Berger, Hélène Lamberger. Donc, Henri Lamberger est connu pour un livre majeur. Ça marche ? Un livre majeur sur l'histoire de la médecine, qui s'appelle l'histoire de la découverte d'un inconscient en français. La première édition a été publiée aux États-Unis en 1970. Mais Henri Lamberger était avant tout un psychiatre francophone né en Afrique, dans une colonie britannique. Vous voyez, l'histoire coloniale est incourtournable quand on aborde ce sujet. Et il était l'élève de l'ethnographe Arnold Van Genep, grand spécialiste du folklore et du monde rural français, et non pas un épigone de Simon Freud ou de Pierre Jeannet, comme on peut le lire chez les historiens paressieux de la psychanalyse et de la psychologie qui enseignent à Paris. Une troisième partie rassemble des documents d'archives, d'un pari critique assez dense, notamment une chronologie assez fine. Ainsi donc que la correspondance échangée entre Henri Lamberger et Georges Devreux, qui ont tous les deux travaillé à Topeka, au Kansas, après la guerre, à la Menninger Foundation. Alors Georges Devreux, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui. Voici quelques références bibliographiques. C'est quelqu'un de très connu en France. Je vais plutôt en fait vous présenter des acteurs méconnus aujourd'hui. Mais pourquoi les lettres qu'ils ont échangées ensemble, Devreux et Lamberger, sont intéressantes ? Pas pour leur contenu. Cette correspondance n'a aucune portée intellectuelle. Les échanges sont très, très anecdotiques. Elle est intéressante parce que si Devreux et si Lamberger ont été collègues et qu'ils ont tué de travailler sur l'ethnopsychiatrie au même endroit, au même moment, donc dans le Kansas, après guerre, tout en restant en contact en plusieurs décennies, eh bien cela veut dire que le récit habituel qui fait de Devreux l'inventeur génial et isolé de l'ethnopsychiatrie est faux. C'est un récit faussé. Devreux est un exemple intéressant parce qu'il a incarné un acteur important de ce chant au XXe siècle, ça c'est tout fait vrai. Mais la manière dont il est présenté en France est une mise en scène qui n'a rien à voir avec les faits historiques. Mise en scène d'ailleurs au sens propre du mot, voici l'affiche du magnifique film d'Épléchins sur Devreux, donc Jimmy P, tiré de l'essai psychothérapie d'un Indien des Plaines. Cette affiche est très intéressante parce qu'en fait, elle reprend des codes visuels bien connus. Elle devrait vous rappeler une autre affiche si vous êtes cinéphile, celle-ci. C'est une affiche qui met en scène un dialogue singulier, donc ici entre un psychothérapeute et son patient. Mais voilà, qui s'inscrit dans l'histoire même du cinéma et de la mise en scène. Qu'est-ce que c'est que la psychothérapie ? Qu'est-ce que c'est que la folie ? Qu'est-ce que c'est que la maladie mentale ? S'intéresser à des sources particulières comme des lettres, en tant qu'historien, et donc à des objets particuliers en science comme les réseaux épistolaires, cela permet d'éviter bien des écueils comme cette mise en scène et ça permet aussi d'éviter certains pièges. S'il y a des réseaux, il y a donc plusieurs protagonistes, dont la centralité ou la périphérie est relative, échange en fonction du lié d'observation que l'on prend et surtout au fur et à mesure du temps qui passe. Voici un tout autre type de représentation de ce champ. Voici ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, c'est un ensemble de liens entre différents points. C'est un point plus rapproché d'autres, plus éloigné d'autres. Ici, concrètement, ce que vous voyez, c'est un réseau réalisé à partir de données bibliographiques. Je ne sais plus à partir de quelle base je l'ai réalisé, mais c'est soit PubMap, soit Web of Science. Les liens représentent des co-citations, c'est des réseaux de co-citations entre auteurs, entre articles, entre journaux. Est-ce que cela représente des clusters de personnes qui, soit travaillées ensemble, soit controverses ensemble, en tout cas, ce sont des clusters qui représentent des communautés scientifiques. Et certains clusters sont, en fait, vous pouvez le voir sur cette représentation, sont reliés par certains acteurs et pas par d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous montrer que c'est un champ hétérogène, où il y a une diversité d'acteurs qui n'appartiennent pas toujours aux mêmes communautés. Et c'est un champ qui évolue avec le temps. Voici une représentation de la période d'après-guerre entre 1945 et les années 80. Mais si vous vous intéressez à la période qui suit, par exemple entre les années 80 et les années 2000, j'ai fait cette représentation en 2013, c'est déjà assez vieux, les liens changent, les clusters changent, les communautés scientifiques changent. Et pour compliquer les choses, si cette représentation porte sur la psychiatrie transculturelle, ce qui est colorié en bleu, ce sont les communautés qui font aussi de l'épinologie psychiatrique. Vous voyez après-guerre ici que ces communautés sont à la périphérie, tandis que, pardon, dans la période plus récente, ces communautés sont beaucoup plus centrales et connectées. Donc une figure marginale peut venir centrale et réciproquement, l'effet de centralité d'un acteur d'un champ médical ou scientifique implique des liens avec d'autres acteurs du champ, voire cela jette un coup de projecteur, ce sont des acteurs intermédiaires, ceux qui font des liens entre différentes communautés. Donc entre le centre et la périphérie. Ce lieu d'observation méso, des acteurs moyens, ce n'est pas forcément les plus importants, il est certainement le plus juristique pour comprendre la structuration d'un champ. Voilà une manière de problématiser les choses qui n'a rien à voir avec les récits convenus. C'est une manière parmi d'autres, ce n'est pas du tout la seule possible. Je vais revenir maintenant au livre. Pour revenir au livre, le dialogue épistolaire entre De Vreux et Lamberger montre qu'il n'y l'un ni l'autre ne savait vraiment aussi d'où venait le terme ethno-psychiatrie. Ce qui est intéressant dans les lettres, c'est qu'il se pose la question d'où vient ce terme. Pourtant, l'un comme l'autre avait connu les colonies et Lamberger comme fils et petit-fils de pasteurs protestants dans les missions d'Afrique australe, De Vreux lui-même, au cours de missions ethnographiques, en partie financées par l'administration coloniale française ou par le Bureau des affaires indiennes aux États-Unis et aussi au service de l'armée américaine pendant la guerre. En dernière analyse, cette archive, donc la correspondance que j'ai publiée en annexe du livre, est donc intéressante aussi pour les non-dits qu'elle contient, pas seulement par ce qui est dit, mais aussi par les non-dits. Parce qu'elle montre que le colonialisme était un sujet tabou parmi les acteurs de l'éthnopsychiatrie. Il n'en est jamais question dans 20 ans de correspondance. Alors que ces deux acteurs ont échangé en pleine période d'écolisation et qu'ils avaient connu les colonies de l'intérieur. Après cette manière de problématiser les choses, j'aimerais aborder ce champ d'une manière tout à fait différente, un autre type de G, qui est la terminologie. Et là encore, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que le champ sémantique est très varié. Il n'y a pas une ou deux expressions, il n'y a pas que éthnopsychiatrie ou psychiatrie transculturelle. En fait, il y a un champ sémantique très riche pour parler de ce champ professionnel. Il existe donc de nombreux termes pour définir ce champ. Certains sont anciens, d'autres sont plus récents. Ils ne sont pas tous en concurrence. Des notions ont totalement disparu, tandis que d'autres sont employés sur un plan international en anglais. Voici donc une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui permet de montrer que c'est plus compliqué qu'on croit et qu'il y a plusieurs langues aussi qui entrent en jeu. D'ailleurs, différentes aires culturelles, différents groupes linguistiques, il y a des langues germaniques et aussi des langues romanes. Je me suis limité aux langues que je maîtrise, donc l'anglais, le français et l'allemand. Mais en fait, un historien qui connaît ce champ, vous dirait que ce n'est pas la bonne solution. Parce que quand on réfléchit sur la longue durée, les empires coloniaux portugais et néerlandais sont beaucoup plus anciens que les empires coloniaux français, britanniques et allemands. Il existe des termes spécifiques, plus anciens et pluriséculaires dans d'autres langues, et notamment, je pense, en hollandais et en portugais. Mais ça serait vraiment une piste à approfondir, en tout cas pour les personnes qui ont des compétences linguistiques. C'est là en l'air. Alors, on lit souvent dans les manuels de médecine que l'expression utilisée par Kreplin, psychiatrie comparée, par Gleischende psychiatrie, est la plus ancienne. En fait, les termes Fock-Médecine et Fock-Sychiatrie sont plus anciens dans les sources que j'ai trouvées. Kreplin était un professeur d'université. Il n'a fait qu'utiliser un cadre préexistant à son époque. En effet, à la fin du XIXe siècle, la comparaison régnait en maître dans les disciplines universitaires. Il y avait des chaires de littérature comparée, d'histoire comparée, le droit comparé, sans oublier la philologie, la romanistique et la linguistique comparée. La psychiatrie comparée s'inscrit dans un cadre tout à fait convenu à l'époque, un cadre où l'orientalisme est central, puisqu'il est largement l'invention de la littérature romantique et de la philologie européenne du XIXe siècle. Alors, il n'est pas le temps de revenir là-dessus, malheureusement, mais il existe des travaux très connus, et surtout la grande critique de l'orientalisme, c'est le livre. Édouard Saïd a publié en 1978, c'est lui qui a aussi d'ailleurs ouvert le champ des études postcoloniales. Donc, je renvoie à la lecture d'Édouard Saïd pour problématiser ce rapport à l'exotisme et l'orientalisme, et dans mon livre, j'y accorde un chapitre plus détaillé. À ce propos, il y a aussi dans ce champ sémantique l'expression « psychiatrie exotique ». Ça ne vous dit que rien, c'est l'expression qui avait disparu, mais en fait, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle a été utilisée jusqu'aux années 50-60. « Psychiatrie exotique » a été utilisée jusqu'aux années 50-60. Notamment par l'école d'Alger, animée par le professeur de neuropsychiatrie Antoine Porreau, une école bien connue pour son racisme envers les populations arabes. Là encore, il existe des travaux qui sont très très bien sur l'histoire de cette école. Je renvoie à cette référence du graphique, le livre de Keller sur l'école d'Alger, qui est un livre d'une très grande qualité. Mais comme vous le savez aussi sûrement, en France, François Fanon est l'un des seuls, ou en tout cas, des rares neuropsychiatres français à s'être levée contre l'éthnopsychiatrie raciste de Porreau et de ses élèves, notamment Henri Aubin. Et surtout, il est le seul à être entré en clandestinité pour rejoindre les rangs du FLN pendant la guerre d'Algérie. Fanon dénonçait le terme ethno-psychiatrie, mais donc Porreau utilisait aussi les termes psychiatrie exotique. Et Fanon dénonçait les médecins coloniaux, comme d'ailleurs il n'est pas le seul. Un autre acteur de ce champ est le neuropsychiatre français Henri Collomb. Henri Collomb est très connu pour l'école de Fannes à Dakar. Henri Collomb a toujours évité le terme ethno-psychiatrie. Il savait très très bien d'où ça venait. Henri Collomb utilisait le terme psychiatrie sociale pour désigner exactement le même champ. Pourquoi psychiatrie sociale ? Parce que ça permet d'éviter l'essentialisme des races et de la culture, ce qui revient souvent à la même chose, mais aussi parce que psychiatrie sociale, c'est le nom de discipline qui était enseigné aux États-Unis. Il y avait des chaires de psychiatrie sociale aux États-Unis, il y en avait 50-60. Et c'est aussi le terme qu'utilisait par exemple en France, l'anthropologue Roger Bastide. Roger Bastide avait une chaire à la Savoie en sociologie. C'est une figure importante de l'anthropologie. Il a été spécialiste du Brésil comme de l'Istrauss. Roger Bastide parlait aussi de sociopsychiatrie ou de psychiatrie sociale pour analyser les spécificités socioculturelles, les interactions complexes entre la maladie mentale et les groupes sociaux. Et ton psychiatrie a été utilisé dans la médecine coloniale aussi bien dans les empires britanniques que françaises. Ton psychiatrie n'est pas forcément un thème français, on le trouve en anglais, mais surtout sous la plume des Britanniques, dans l'empire britannique, pas sous la plume des psychiatres américains. Alors, pourquoi ? Il y a une raison évidente, c'est que les Américains ont rejeté la tutelle britannique. Et ils ont rejeté, ce n'était plus un dominion. D'ailleurs, à ce propos, on trouve le terme ethno-psychiatrie au Canada, qui était encore une partie de l'empire britannique. L'expression la plus courante aux États-Unis, au milieu du XXe siècle, en Devereux et l'envergé, en commençant à s'intéresser à ce champ, n'était pas ethno-psychiatrie. Aux États-Unis, on ne parle ni de psychiatrie transcripturelle, ni de psychiatrie, on parle de cross-cultural psychiatry. C'est l'expression la plus courante au milieu du XXe siècle. D'ailleurs, l'anthropologue et médecin Arthur Kleinman, qui est l'une des figures principales de l'anthropologie médicale aux États-Unis dans le monde, a fait cahier avec un programme de recherche qui s'appelle New Cross-Cultural Psychiatry. Psychiatrie transcripturelle est une expression récente, c'est l'expression choisie par Eric Wickower à Montréal. Elle s'oppose à la terminologie coloniale, en prenant partiellement d'ailleurs une expression de Georges Devereux qui avait parlé de psychothérapie transcripturelle. psychothérapie transcripturelle et pas psychiatrie transcripturelle. D'ailleurs, Devereux, pour se différencier à son tour, parlera ensuite de métapsychiatrie. Mais ce n'est qu'un terme parmi d'autres. En même temps, c'est aussi important de l'avoir en tête parce que c'est le terme qui s'est imposé sur le plan international parce que Wickower a lancé une revue du même nom en 1956. C'est cette revue. C'est une revue d'ailleurs qui est à la base qui était simplement une petite newsletter réuné typée qui était envoyée dans le monde aux personnes que ce champ intéressait. Au début, d'ailleurs, des médecins coloniaux, puis ensuite plutôt des universitaires. Ce qui est intéressant, c'est que Wickower n'était pas du tout un spécialiste sujet. C'était au contraire un spécialiste de médecine psychosomatique. Mais la médecine psychosomatique est déjà une manière de penser les rapports entre l'organisme et l'environnement. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre que dans le champ médical, l'éthnopsychiatrie n'est pas le seul champ qui s'intéresse à l'action du milieu sur la pathologie. Il faut aussi se rendre compte que ces problématiques ne sont pas forcément spécifiques à la psychiatrie. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule branche de médecine qui emprunte massivement ses savoirs au sens social et celui de penser à l'épidéologie. De plus, si Wickower a construit un réseau international grâce à cette revue, il ne s'est jamais considéré comme le centre de ce réseau. Le centre est la référence en termes méthodologiques. Pour lui, comme beaucoup d'acteurs de ce champ au milieu du XXe siècle en Amérique du Nord, c'était quelqu'un d'autre. C'était un médecin et un anthropologue américain, encore un autre, Alexander Layton. Je ne sais pas si j'ai une image de lui ici. Oui, voilà. Layton était un médecin et un anthropologue à Cornell. Ensuite, il a fait une carrière à Harvard parce que c'est lui qui a pris en charge notamment le développement de l'épidémie psychiatrique à Harvard. Mais c'est un professeur d'anthropologie de Cornell. Un médecin qui, lui, anthropologue, était professeur d'anthropologie à Cornell après-guerre. Sur cette photo que vous voyez dans ce slide, vous voyez sur la gauche l'équipe de Montréal, Jacob Falk était anthropologue, Eric Whitcower, qui était psychiatre et psychanalyste. Ensuite, Layton, qui est médecin et anthropologue. Et puis, un autre anthropologue de Cornell qui s'appelle Jure. Layton était la grande référence méthodologique à l'époque et la grande référence scientifique parce qu'il avait deux chaires, une de psychiatrie et une d'anthropologie à Cornell et parce que c'est lui qui avait les principaux financements dans le domaine de la psychiatrie culturelle et qui avait l'appui des grandes fondations philanthropiques américaines comme la Rockefeller, la Ford, les banques et d'autres fondations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Whitcower, en suivant Layton, en fait, en règle générale, quand il écrit les articles, l'expression commune qu'il utilisait, c'était simplement « cultural psychiatry ». Le plus souvent, en fait, les spécialistes ou en tout cas les acteurs de ce champ en Amérique du Nord parlaient de « cultural psychiatry ». Dernière remarque sur la terminologie et sur les enjeux sociaux et politiques. Pour revenir à mon livre et à Lamberger, Lamberger utilisait en parallèle deux expressions en fonction de la langue qu'il utilisait. Et Lamberger, à la fin des années 50, a fait une carrière universitaire à Montréal, ville bilingue par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ses correspondances, dans tout ce qui est égaux documents, c'est-à-dire mémoire, journaux, pas seulement les lettres, mais aussi dans ses articles scientifiques, il utilisait indifféremment en français, donc « ethno-psychiatrie » et en anglais « trans-cultural psychiatry ». C'est intéressant, il ne s'agit pas seulement de bilinguisme. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça a une valeur politique, ce n'est jamais neutre ni anodin. Pourquoi est-ce que Lamberger continue à utiliser le terme « ethno-psychiatrie » alors qu'il savait pertinemment que ça venait de la médecine coloniale ? Eh bien parce qu'un rapport de domination peut en cacher un autre. Il n'y a pas que les rapports de domination coloniale, en tout cas, il y en a d'autres dans le multiculturalisme anglo-saxon et surtout américain. Utiliser le terme « ethno-psychiatrie » qui est en français à Montréal, c'est une manière de s'opposer à la majorité anglophone du Canada. C'est un acte de résistance de la majorité francophone. Ça n'a rien de neutre, mais ça ne renvoie pas forcément aux enjeux coloniaux, en tout cas, ça ne renvoie pas forcément aux empires coloniaux européens. Donc, il faut faire attention parce que les conflits, les controverses et les rapports de domination sont complexes. En résumé, comme ma première manière de problématiser ce champ tout à l'heure avec les réseaux, ce que j'aimerais vous montrer avec la terminologie, c'est que le champ sémantique est complexe. Il n'y a pas un ou deux termes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs langues, il y a plusieurs termes et puis cette terminologie a beaucoup changé avec le temps. En général, quand on arrive à ce temps de la présentation, on vous dit, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Mon but est tellement inverse, je ne sais pas que vous êtes complètement perdus parce que mon but, c'est de vous montrer que c'est un champ très hétérogène. Une autre manière d'aborder ce champ, c'est le corpus. Un historien a travaillé avec un corpus. Voici un corpus. J'ai travaillé avec un corpus bien délimité. Enfin, j'ai travaillé avec une source très particulière qui était aussi la source de ma thèse de doctorat qui portait sur un autre sujet. Ce corpus, c'est l'encyclopédie médico-chirurgicale, EMC. Ceux d'entre vous qui sont médecins connaissent cette encyclopédie qui est mise à jour régulièrement et qui existe depuis près d'un siècle maintenant. Pour l'historien, en fait, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un lieu de mémoire de la médecine française. Ce n'est pas la mémoire, mais c'est un lieu de mémoire de la médecine française. C'est exécuté un siècle, c'est remis à jour tout le temps, c'est formidable pour observer l'évolution des savoirs médicaux. Dans l'EMC, on trouve de tout, mais donc, on trouve surtout la première synthèse de langue française, sur l'ethnopsychiatrie. le texte dont j'ai assuré l'édition critique, en fait, ce sont des fascicules de l'EMC qu'ont été publiés il y a un demi-siècle par Henri Elanberger. Mon édition critique est partie d'un constat que le récit qui s'est imposé jusqu'ici en France, ou en tout cas dans les pays dans le français, sur la scéphique culturelle, est un récit tronqué, abuisement centré sur la figure d'un acteur en France, genre d'œuvre, mais ça pourrait être un autre acteur, ce n'est pas du tout le problème, ou c'est les figures de pionniers, parce que dans les pays, notamment les pays anglo-saxons, ce n'est pas forcément une figure centrale qui est montée en épingle, c'est plutôt les pionniers d'une école. Mais cette figure de pionnier fait écran et gomme le contexte social, culturel et politique qui a vu émerger des réseaux internationaux après-guerre. Les réseaux de la psychiatrie transculturelle, ce qui est intéressant dans ce livre, en tout cas dans la synthèse de l'embergé, c'est que justement, il parle au nom de ces réseaux. Cette synthèse, ce n'est pas un corpus, en tout cas, ce n'est pas des textes, ce n'est pas un corpus, oui, que l'embergé présente en sa personne, il dit rarement jeu, il dit parfois jeu quand il présente des cas de patients, notamment des natives américains, des patients qu'il a eu à Topeka, comme Devreux, Devreux n'est pas du tout le seul psychothérapeute qui est des patients d'origine indienne à Topeka, au contraire, ils avaient quasiment tous des patients de cette origine parce que la Mellinger Foundation était entourée de réserve indienne. Non, c'est une synthèse donc qui présente comme une synthèse de groupe, il la présente comme la synthèse des enseignements que lui et ses collègues ont eus à Montréal à la fin des années 50 et au début des années 60 à McGill, je vais y revenir plus tard parce qu'il faut comprendre le lien à l'enseignement qui est intéressant. Mais ces réseaux qui deviennent à l'origine des empires coloniaux qui après sont devenus des réseaux académiques au fur et à mesure de l'effacement des empires coloniaux, son réseau sont devenus consistants aux moyens de journaux académiques, aussi d'ouvrages académiques collectifs, d'enseignements et de conférences qui a de l'ensemble de collectifs. En effet, dans les années 50-60 et le contexte des indépendances, on assiste à l'émergence de plusieurs communautés médicales et scientifiques dans le domaine de la psychiatrie transculturelle, connectés les uns aux autres par des activités académiques et non plus par l'administration coloniale. Mais cela se fait progressivement et sans rupture. Surtout, ne pensez pas qu'il y ait une rupture de la psychologie quelque part, il n'y en a pas. C'est une légende. Ces gens ont travaillé ensemble pendant des décennies dans les mêmes revues, ils ont participé aux mêmes conférences et il faut insister là-dessus. Des psychiatres parfois très racistes, on pense à Caruthers dans la médecine coloniale britannique et des psychiatres et anthropologues pas du tout racistes, voire au contraire en lien très proche aux intellectuels contestataires des années 50-60. Ces acteurs ont travaillé ensemble et les réseaux se sont transformés progressivement. Je ne vais pas détailler non plus cet aspect aujourd'hui, j'en parle plus précisément dans mon livre, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un tas d'acteurs qui sont très peu connus en France. J'aimerais évoquer simplement deux noms aujourd'hui parce que ce sont des acteurs très connus au monde anglo-saxon et qui ont été très lus à leur époque. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très connus en France. Monphie, c'est l'un des pionniers de l'épidémie psychiatrique. Il a été aussi l'un des premiers professeurs recrutés à Montréal dans la première équipe de psychiatrie transculturelle exactement en même temps que Delamberger en 58-59. Et Yap était professeur à Hong Kong et puis à Toronto. Yap, je ne suis pas sûr qu'il soit très connu non plus aujourd'hui. Or, c'est à lui qu'on doit la notion de cultural bond syndromes, des syndromes spécifiques à une culture dont on trouve maintenant dans une liste aussi bien dans le DSM que dans la classification internationale de l'OMS. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais de toute façon, il y a des articles très intéressants qui portent déjà sur eux. Mais là encore, c'est une manière de montrer qu'il y a les gens marginaux qui ont été centraux ou qui sont devenus marginaux qui ne sont pas du tout connus. Donc ça, c'est la liste que tu as de c'est l'OMS, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas pour les jeunes médecins, vous devez beaucoup l'entendre parler. C'est très à la mode aujourd'hui. la chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que tout simplement, au niveau méthodologique, il y a beaucoup de manières de promédiatiser les choses, mais si vous voulez lire quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là, je vous conseille la première référence qui est dans ce slide, les écrits de l'histoire américaine Alessa Bala. J'en prenne beaucoup à sa perspective. Je pense que c'est la première qui a écrit de manière très claire sur cette langue de transformation du chant. Elle parle de savoir de transition et en transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle évite de présenter ce chant comme une discipline. ce qu'elle montre, c'est plutôt que ce sont un ensemble de savoir en transition ou de transition et que ce chant est mouvant, il est toujours mouvant. Et si vous voulez retenir une seule chose de ma présentation, je vous conseille de lire Belard et donc de considérer que la synthèse publiée par Élan Berger en 1965 n'est qu'une photographie à l'instantanée de ce chant en transformation et en transition dans les années 60. Ce qui est intéressant aussi, pour revenir à la seule précédente, c'est qu'Élan Berger est l'un des pronis, voire le pronis en tout cas dans le campus de langue française, à ne pas parler seulement de ces syndromes qui viennent de la psychiatrie exotique, ces syndromes spécifiques à une culture. Il parle aussi de syndromes spécifiques à la culture occidentale ou aux cultures occidentales, parfois d'ailleurs avec beaucoup d'ironie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement cette liste de syndromes exotiques. Il parle par exemple de névrose, de nettoyage en Suisse et dans les pays de langue allemande, névrose, nettoyage excessif, ce qu'il appelait en allemand la putzvut, la fureur du nettoyage. Il écrit les articles là-dessus dans un contexte de Suisse-alémanique. Il a aussi essayé de montrer que, par exemple, la panique qui a saisi l'Amérique à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui a été provoquée par la mise en scène et la mise en onde de la guerre des mondes par Orson Welles, donc à la radio américaine, une panique incroyable dans le pays. Il essayait de problématiser ça, pardon, de problématiser ça comme psychose collectif. Alors, c'est un terme très vague et assez de mode, mais c'est un terme ancien, et ce qu'il a essayé de montrer, c'est que ce vent de panique est très spécifique à la culture américaine. Et donc, c'est très intéressant parce qu'Alain Berger est l'un des premiers à montrer que s'il y a des trous spécifiques à la culture, eh bien, il ne faut pas forcément les chercher dans les pays exotiques. Il a essayé de relativiser l'exotisme, il a essayé de relativiser le culturalisme aussi et il a essayé de participer à ce mouvement d'ailleurs qu'on appelle maintenant en sens social, qu'on appelle ça en français, je ne sais plus, en tout cas, le mot m'échappe, mais je pense à un livre très collé, je reviendrai plus tard, mais en tout cas, il a essayé de relativiser cet exotisme de la psychiatrie transculturelle. un autre aspect important de ce champ dans les années 50-60 et que j'aimerais opposer aux représentations qu'on a aujourd'hui de la psychiatrie transculturelle, c'est qu'il n'y a pas l'idée encore qu'il y a une pratique thérapeutique spécifique en psychiatrie culturelle. Il n'y a pas l'idée d'une part qu'il s'agit de soins avec les migrants, il n'y a pas non plus l'idée qu'il faut se centrer sur le soin du traumatisme. Le traumatisme, vous savez, c'est tellement avec le livre de Richard Rechman et de Fassin, est une notion qui a surtout pris le devant de la scène dans les années 80, ce n'est pas du tout le cas dans les années 50-60 et donc le développement de la psychiatrie transculturelle n'est pas du tout lié au développement d'une pratique thérapeutique spécifique. Si je prends l'exemple de Montréal, donc Montréal est intéressant parce qu'il y a une des premières équipes qui s'est construite dans les années 50, une équipe animée par ce psychiatre qui s'appelle Eric Whitcower. Eric Whitcower, c'est en fait Eric Whitcower, c'est un médecin juif allemand qui est parti en exil en 1933, il a dû fuir le nazisme, c'est un médecin de la Charité, l'hôpital universitaire de Berlin que j'ai moi-même longtemps fréquenté. Whitcower s'enfuit en 1933 et ce n'est pas du tout un psychiatre, c'est un médecin qui a enseigné la physiologie dans les années 30, il part en Grande-Bretagne, il est obligé de repasser ses diplômes en médecine, il devient psychiatre. Et Whitcower, à Montréal, quand il a été recruté, il a été recruté notamment pour former des jeunes psychanalystes au Canada. Et Whitcower, c'est quelqu'un qui avait une pratique de la psychanalyste tout à fait orthodoxe, formé aux îles de feu de Mélanie Klein et il a formé toute sa vie jusqu'à même après sa retraite des jeunes psychanalystes à la psychanalyste tout à fait orthodoxe. Il n'y a pas du tout l'idée qu'il y avait une thérapie spécifique à la psychiatrie transculturelle. Si on prend un autre acteur, Henri Lamberger, Lamberger a eu aussi toute sa vie une pratique clinique qui est psychothérapeutique. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui enseignait l'histoire à l'université. Et Henri Lamberger avait une pratique éclectique qui était plus proche des idées de Pierre Genève que celle de Freud mais qui n'exculait à priori aucun courant de la psychologie clinique et qui était passionné par toutes les méthodes et les courants de la psychologie clinique. Du reste, nous savons aujourd'hui grâce aux archives qu'il interprétait ses rêves en vertu de la psychologie de Jung et pas du tout celle de Freud ni de jamais. C'est quelqu'un de très éclatique. Toujours à Montréal, je vous ai parlé tout à l'heure de Morphy. Morphy, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de pratique clinique à Montréal. C'est un médecin écossais. Lui, il a fait le choix de ne jamais repasser de diplôme de médecine au Canada. Il a fait toute sa carrière en épinologie. Il a voué sa carrière à la science. Et c'est intéressant parce que c'est justement par exemple un aspect qui est totalement absent de l'œuvre de Georges Devreux. Il n'y a absolument rien sur l'épinologie dans l'œuvre de Georges Devreux alors que Devreux est un contemporain exact de Morphy. Et il se connaissait, bien sûr, il se s'en a rencontré. En revanche, l'épinologie est au centre de l'approche de Layton. Or Layton, je pense que j'ai voilà, Layton, était anthropologue et Layton était beaucoup plus lu, je pense, à cette époque-là que les autres acteurs que j'ai évoqués. Je vous ai mis dans ce slide son livre le plus connu, Mon nom est Légion. Ça, c'était un livre fondateur de l'épinologie psychiatrique mais écrit du point de vue de l'anthropologie. Si vous avez la recherche du figure dominant dans ce champ dans les années 50-60 après-guerre, c'est très clair, c'est ni l'oeuvreux, c'est ni l'enverger, c'est ni Woodcower, mais Layton parce que c'est lui qui a eu le plus de pouvoir institutionnel aux États-Unis. Layton, je ne sais pas s'il est encore connu en France mais il se fait connaître par une étude longitivinale au Canada qui s'appelle la Sterling Contestody, c'est le nom que je vous ai mis dans ce slide, c'est l'une des études épidémiologiques les plus longues dans le monde, c'est une étude qui a commencé à la fin des années 40 qui est toujours en cours aujourd'hui et qui ne porte pas du tout sur les migrants, c'est une étude qui porte sur, c'est une étude comparative à la base qui porte sur l'immunité francophone au Canada, non pas les Québécois mais les Acaliens qui est une éteure ancienne dans une région très à l'est du Canada en Nouvelle-Écosse et donc c'est une région où il y a une minorité francophone des Acaliens et des majorités des communautés anglophones et l'idée de cette étude c'était de comparer bien sûr les taux nutrimentaux et l'évolution dans le temps avec des facteurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément la culture mais par exemple l'urbanisation c'est une bonne urbanisation après-guerre on est très très loin des problématiques telles qu'on les présente aujourd'hui en psychiatrie transculturelle en fait rien n'est plus étranger à cette époque que l'idée que la psychiatrie transculturelle doit se centrer sur le traumatisme ou sur la migration en tout cas la migration c'était aussi la migration au sein des pays et au sein des régions une autre manière de s'écarter en fait de la reconnaissance qu'on a aujourd'hui c'est simplement de vous regarder d'où venaient ces acteurs après-guerre parce que concrètement les migrants et bien c'était eux les thérapeutes qui ont fui le nazisme par exemple ou plus tard la guerre froide parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui viennent d'Europe centrale de l'Est ils ont trouvé à l'Amérique du Nord les moyens de leurs ambitions intellectuelles pour ceux qui veulent faire carrière à l'université mais ils sont aussi partis en exil certains ont aussi fait des choix de carrière à l'université simplement parce qu'ils ont perdu leur emploi il faut penser aux médecins coloniaux les médecins coloniaux ont simplement perdu les colonies faire de l'anthropologie faire de la psychiatrie transculturelle faire de l'éducation de l'idéologie psychiatrique c'est une manière en fait de reformuler les savoirs qu'on utilise c'est une manière de faire carrière autrement c'est une manière simplement de nommer parfois différemment les méchots et là encore je veux insister sur la continuité de ces savoirs il n'y a pas forcément de rupture entre les savoirs qui sont utilisés par les administrations coloniales et ce qui a été enseigné à partir des années 60 en anthropologie en l'épidéologie et en psychiatrie transculturelle mais concrètement ce qui s'est passé c'est un étrange renversement des réorientations puisque les psychiatres exilés ont eu plus souvent des patients qui étaient par exemple au Canada nord-américain voire des natives les étrangers c'était avant eux avant tout eux les soignants et non pas les soignés avant toute chose il faut donc prendre en compte que Élan Berger de Vruy-Witkoa ou encore Murphy étaient eux-mêmes porteurs d'une histoire transculturelle et que transculturelle signifie aussi transnational autant que transdisciplinaire je ne sais pas le temps qui me reste je vais parler encore une bonne dizaine de minutes simplement pour là encore vous introduire une diversité dans ce champ cette fois-ci à travers l'enseignement juste donc avant de conclure vous donnez un certain nombre de noms ceux qui sont dans ce slide qui correspondent en fait aux premiers intervenants dans l'enseignement qu'il y a eu à Montréal à McGill en psychiatrie transculturelle alors c'est intéressant parce que c'est à la fois interdisciplinaire il y a des médecins et des chercheurs en sciences sociales ceux-ci très très générationnels il y a à la fois des jeunes médecins des internes en médecine qui s'intéressent en sciences sociales et puis des médecins qui ont connu voire une voire deux guerres mondiales et puis c'est bilingue l'enseignement a eu lieu à McGill mais il y a des francophones comme il y a des anglophones alors je ne vais pas tous les présenter en détail mais ce qui est un peu intéressant de comprendre c'est que comment s'il s'est passé au début c'est simple Whitcower a mis autour d'une table les chercheurs en sciences sociales et les médecins qui étaient intéressés par ce champ qui étaient intéressés par les relations entre humain et mentale et culture et société et il l'a fait pas tout seul mais avec un jeune anthropologue de McGill Jacob Frey ce qui est intéressant aussi c'est comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure il semble qu'il n'y ait aucune vocation au début des initiatives de Whitcower lui-même n'était pas psychiatre de formation et il n'avait jamais publié dans ce champ il ne connaissait pas forcément ce champ par contre il était depuis longtemps un spécialiste très reconnu de médecine psychosomatique d'après les traces qui sont restées dans les archives et puis la mémoire orale en fait l'initiative revient à Evan Cameron qui était le premier directeur du département de psychiatrie McGill un département qui était assez jeune qui était fondé dans les années 40 et Cameron était un médecin dévoré par l'ambition qui voulait imposer son département comme l'un des premiers d'Amérique du Nord il était lui-même très spécialisé en psychiatrie biologique mais en fait dans ses stratégies il a essayé de créer des départements des sous-départements des unités dans tous les champs de recherche en psychiatrie jusqu'au sens social d'où l'intérêt de faire aussi une unité de psychiatrie sociale et transculturelle pour reprendre le lien de l'époque et ce qui est intéressant c'est que Cameron c'est un élève du psychiatre suisse américain Meier d'Affmeyer une grande figure de l'hygiène mentale ou la prévention qui est au centre des premières préoccupations parce que c'est aussi une préoccupation qu'on retrouve en psychiatrie transculturelle Evan Cameron comme Layton parce que Layton qui était la figure centrale à l'époque était aussi un élève de Meier c'est peut-être une clé explicative pourquoi ce Cameron qui n'était pas spécialiste qui s'intéressait plutôt à la psychiatrie biologique propose à Whitcower qui lui-même ne connaissait rien à la psychiatrie structurelle de développer une équipe je pense que là encore c'est le rapport à Layton figure dominante qui peut donner une clé explicative mais ce n'est pas tout je l'ai dit tout à l'heure à propos de Colombe et de Bastide à la fois un neuropsychiatre et un anthropologue à la même époque il y a des chaires de psychiatrie sociale en Amérique du Nord aussi bien en psychiatrie d'ailleurs qu'en sciences sociales parce qu'il y a aussi des anthropologues qui enseignent ces disciplines là encore malheureusement c'est des noms qui sont tellement oubliés aujourd'hui mais vous pouvez trouver plein de publications sur internet dans les bibliothèques notamment à Saint-Anne qui est une très riche bibliothèque pour l'histoire de la psychiatrie des noms comme Rémy Rémy c'est lui qui avait la chaire de psychiatrie sociale à Cornell avant Layton Hopler Marvin Hopler il y a deux frères Hopler il y a l'un qui était psychiatre et l'autre qui était anthropologue Lewis Hall à New York il y en a d'autres mais il y avait des chaires de psychiatrie sociale et la première unité donc à McGill s'appelle psychiatrie transculturelle et psychiatrie sociale par ailleurs la première collaboration entre un psychiatre et un anthropologue il y a plein d'autres exemples au XXe siècle je suis pensé à Carlinor et Linton juste avant la seconde guerre mondiale à Columbia qui a donné aussi un essor à ce champ grâce au mouvement Culture et Personality et là encore c'est un séminaire donc il y a un groupe où il y avait à la fois des professionnels et puis des étudiants en médecine Layton en tant qu'étudiant on participe à ce groupe et c'est un peu l'aura intellectuelle de la psychanalyse qui a permis aussi d'ouvrir le dialogue entre chercheurs en sciences sociales et médecins à l'époque d'ailleurs à McGill les réunions les premières réunions eut lieu au département de psychiatrie pas au département d'anthropologie c'est toujours le cas aujourd'hui je crois là encore il faut se méfier des anachronismes pourquoi ça se passe comme ça et parce que l'anthropologie médicale ne prend son essor que plus tardivement dans les années 50-60 c'est encore un champ émergent il y a bien sûr des anthropologues qui s'intéressent aux soins à la santé et à la médecine mais par exemple la société américaine d'anthropologie médicale elle apparaît qu'au milieu des années 60 alors chacun de ces noms renvoie aussi à des études parce que ce sont des médecins et des chercheurs sociaux qui ont lancé des études qui ont un financement de recherche qui ont dirigé des projets malheureusement je ne peux pas présenter ces enquêtes aujourd'hui j'ai déjà fait dans d'autres présentations je le ferai encore à d'autres occasions j'en parle un peu dans mon livre je vous renvoie à ce livre qui est facilement trouvable en bibliothèque mais avant pour arriver à ma conclusion j'aimerais tout simplement vous parler d'enseignement parce que si je parle d'histoire des savoirs si je parle aussi de transformation entre les réseaux coloniaux puis les réseaux académiques c'est parce que là encore les plaquettes d'enseignement qu'on trouve dans les archives montrent bien qu'il y a des savoirs qui s'inscrivent directement dans l'administration coloniale et puis surtout dans une forme d'interdisciplinarité il ne s'agit pas d'une discipline alors voici une plaquette qui est déjà c'est tardif c'est la fin des années 60 vous voyez qu'à McGill on n'enseigne pas une discipline on enseigne un ensemble de savoirs alors par exemple la psychiatrie sociale la clinique l'anthropologie l'épidémiologie donc qui est très important parce que c'est des données quantitatives ça permet aussi de donner un vernis scientifique à ce champ l'hygiène mentale voilà aussi des savoirs qui renvoient à différentes aires culturelles on voit aussi quand on regarde simplement les noms des intervenants qui allaient aussi bien des anthropologues que des médecins et donc des francophones je vais me diriger vers la conclusion Astrid tu es d'accord parce qu'il y a presque une heure oui bien sûr vas-y je vous ai dit qu'Hélan Berger qui est l'auteur de la synthèse de langue française dans ce domaine pour autant ça n'a jamais été une figure sans trace c'est quelqu'un qui a été recruté pour enseigner dans ce domaine-là à la fin des années 50 pendant une courte période parce qu'il est arrivé à McGill en 58-59 et autour de 61-62 il a été recruté dans une chaire de criminologie donc un autre domaine à l'Université de Montréal du côté francophone et Whitcower lui-même donc qui finalement a réussi avec beaucoup de succès à lancer un réseau international dans ce domaine-là donc qui a vraiment animé un réseau international qui aujourd'hui toujours existe et qui occupe le champ parce qu'il a imposé cette terminologie avec la revue Transcriptor assez gratuit n'était pas la figure dominante je vous ai expliqué que Layton était c'est tellement la figure en tout cas l'une des figures dominantes si on veut chercher vraiment les figures dominantes en tout cas sur le plan institutionnel mais Whitcower n'a jamais cherché à publier d'ouvrages innovants sur le sujet ni à créer de nouveaux concepts ni à incarner une figure de leader comme Layton ou Devreux qui a aussi cette ambition-là il s'est toujours limité à un rôle d'animateur d'équipe c'est intéressant de la descendre en tête parce qu'il y a plusieurs figures d'acteurs dans ce champ pour conclure une des leçons que l'on peut tirer de l'itinéraire professionnel de Whitcower et de ses collègues amoureux comme Élan Berger c'est qu'il faut éviter de poser des pratiques émergentes en système mental au cours du XXe siècle comme des disciplines dotées de frontières claires d'emblée au contraire la psychiatrie transcuturelle comme l'épimégie psychiatrique et comme l'entrepreneurie médicale ont des objets communs comme aussi la psychiatrie sociale hygiène mentale et tout un tas de domaines en prévention il s'agit en aucun cas d'un cas isolé Whitcower a-t-il caressé l'idée de fonder une nouvelle discipline comme Devreux en fait rien vient corroborer cette posture de fondateur n'a jamais écrit un texte dans ce sens au contraire j'ai essayé de montrer aujourd'hui que la psychiatrie transculturelle est conçue comme un programme intercipinaire et comme je le disais tout à l'heure transculturelle peut être compris comme transnational ou transdisciplinaire je vais m'arrêter ici je vous remercie de votre attention merci beaucoup Emmanuel alors je peux commencer à poser des questions et puis après si d'autres veulent aussi en savoir plus pourront vraiment prendre la parole alors moi je me posais la question de l'historiographie de la psychiatrie transculturelle et notamment de ces dernières années qui sont les historiens et quels sont les questionnements est-ce qu'il y a la coexistence d'une histoire entre guillemets qui serait faite par les descendants et les tenants actuels de ces écoles et comment comment s'organise le champ actuel de la recherche en histoire dans cette discipline oui merci c'est une question très importante alors au début de mon livre j'accorde beaucoup d'importance à ça je sais démontrer que je ne suis pas le premier et surtout qu'il existe plein de littérature sur ce domaine là parce que souvent en présence de ce domaine comme n'étant pas du tout problématisé soit parce que les historiens de la médecine ne connaissent pas ce domaine ils se demandent beaucoup de lecture pour opérer les acteurs soit parce que les gens ne se citent entre eux c'est ma veillance très courante dans l'humaine académique et soit aussi parce que c'est aussi une histoire qui est faite par les professionnels de ce champ qui ne connaissent pas l'histoire de leur discipline mais c'est aussi normal parce que ce n'est pas non plus leur rôle ce n'était pas leur faute c'était aussi la faute des chercheurs en sciences sociales publier ce domaine là alors dans mon livre mon livre je l'ai écrit enfin je l'ai fini en 2015 donc c'est j'ai plus de 6 ans donc je ne peux pas de mémoire je ne peux pas vous citer toutes les références bibliographiques mais au tout début et d'ailleurs au début aussi de mon article sur Whitcower je crois publié dans History of Psychiatry je fais une liste de manière de problématiser ce champ de manière différente en me référant uniquement à la historiographie je montre qu'il y a plein de perspectives différentes qui existent déjà dans la littérature par l'histoire coloniale l'histoire du nerf géographique l'histoire du point de vue des gender studies l'histoire du point de vue des post-cultural post-colonial studies pardon studies l'histoire de la guerre froide très présente parce qu'il n'y a pas de déconnisation sans guerre froide et en cas coloniaux je dis dans mon livre dans mes articles par exemple que le réseau de McGill il était international mais il n'y a pas neutre politiquement il reprend en fait concrètement la zone d'influence américaine après la guerre froide les anciennes colonies britanniques et françaises mais aussi les anciens ennemis les puissances de l'axe il y a les nouveaux alliés le Japon et la Monde de l'Ouest pas la Monde de l'Est par exemple donc il y a une géopolitique mais je n'ai pas toutes ces références en tête la référence que j'utilise le plus c'est à l'Hezbollah cette historienne américaine que je trouve très très intelligente très perspicace qui a écrit un livre qui a écrit aussi des articles assez courts ce domaine là donc je renvoie à ça mais je fais toute une liste et pour compléter parce que c'est un champ qui évolue il y a de nouveaux acteurs donc par exemple il y a deux chercheurs un français et une qui est serbe et qui est à l'Université de Copenhague ou Danemark qui viennent d'obtenir des projets européens donc Romain Tiquet qui est un historien français du colonial et de l'Afrique donc il va commencer ici maintenant un projet donc sur ce domaine là donc figure émergente donc historien français et Anna Antik qui est une historienne aussi et qui elle a un projet qui est plus sur l'épinologie les problématiques postcoloniales et les études épinologiques de l'OMS donc les études comparatives de l'OMS donc voilà deux figures qui viennent juste d'émerger et puis pour compléter le tableau il y a aussi un historien suisse qui vient aussi d'obtenir un projet sur un financement suisse dans ce domaine là donc c'est un domaine qui est vivant et des figures qui émergent est-ce que il y a tu parles effectivement de perspectives différentes même je suppose de méthodologie différente on voit toi tu as pu mobiliser donc des corpus de la prosopographie aussi est-ce que c'est possible de faire une synthèse de ces différents travaux ou c'est compliqué ou c'est compliqué encore à ce stade moi je l'ai fait donc à l'occasion de mon livre il y a cinq ans maintenant ça se fait différemment par exemple je suis en train de travailler sur l'épidémie psychiatrique ce sont des champs connexes je pense qu'on peut par le biais de l'histoire de l'ethnologie on peut attaquer les mêmes problèmes différemment en plus maintenant comme nous avons une épidémie qui fait l'actualité même je pense l'histoire de l'ethnologie des maladies chroniques que ce soit psychiatrique cardiovasculaire et autres je pense que ce champ est en plein bouleversement maintenant il va y avoir beaucoup de nouvelles littératures c'est déjà en cours je ne pense pas qu'on puisse faire le synthèse je ne pense pas que ce soit le but non plus je pense qu'il faut plutôt délimiter les objets faire l'histoire de ces objets problématiser les objets je ne pense pas que faire la synthèse une synthèse soit vraiment l'objectif ou plutôt diversifier les analyses et puis se mettre autour d'une table et en discuter au début quand j'ai commencé j'ai commencé il y a dix ans quand j'étais au Japon ça n'intéressait pas grand monde on a fait un colloque un premier colloque avec l'historien australien Yvan Crozier ça ne passionnait pas encore les foules après on a eu beaucoup de lecteurs je pense qu'en dix ans l'intérêt a beaucoup grandi en effet j'ai parcouru du coup votre numéro de History of Psychiatry alors effectivement on voit qu'il y a des historiens très différents qui ont participé toi la thèse de ton article justement c'est de dire que les fondateurs en tout cas les personnes auxquelles tu t'intéresses enfin que le fondement de cette psychiatrie là c'est une littérature de l'exil et tu essaies de faire justement le pont avec l'épidémiologie dès le départ alors qu'est-ce que ça quel est l'intérêt de faire ce rapprochement entre en fait l'anthropologie la psychiatrie l'épidémiologie à ton avis c'est quelque chose de très justement montréalais ou c'était quelque chose qui a essaimé plus tard ailleurs ou est-ce que c'est le modèle with cover finalement d'essayer d'associer toutes ces disciplines ou est-ce que ça a été fait ailleurs alors en fait je pense que la dynamique est inverse c'est un champ commun c'est la psychiatrie transculturelle la psychiatrie sociale l'épidémiologie psychiatrique et l'anthropologie médicale quand on regarde la moitié du XXe siècle la mi-XXe siècle ce sont les mêmes acteurs et il y a eu des stratégies différentes de ces acteurs pour se poser en fondateur ou simplement parfois pour obtenir un poste obtenir des financements de recherche et tous n'ont pas utilisé le même nom et il y a eu une logique de distinction et maintenant certains de ces champs sont devenus des disciplines à part entière alors la psychiatrie transculturelle n'est pas tout fait le cas c'est un champ très hétérogène qui n'est pas enseigné partout dans le monde même s'il y a une visibilité internationale en revanche l'épidémiologie psychiatrique c'est une discipline internationale qui existe partout dans le monde or elle est exactement contemporaine de la psychiatrie transculturelle et parfois ce sont exactement les mêmes acteurs de même que la psychiatrie sociale et l'entreprise médicale c'est pensé à Layton qui n'est pas très connu en France ou qui ne l'est plus maintenant parce qu'il était quand même dans le passé Layton donc c'est là c'est une des figures titulaires de l'épidémiologie psychiatrique quasiment fondée des disciplines à lui-même pas parce qu'il était tout seul mais parce que c'est lui qui a eu le plus de financement peut-être aussi d'être un des plus ambitieux Layton était anthropologue et Layton a eu deux épouses la première Dorothée Alleyton a travaillé avec lui jusqu'aux années 60 tous leurs premiers livres sur l'épidémiologie psychiatrique sur la Stelling Contest Study au Canada ils ont fait ensemble d'ailleurs le troisième volume a été dirigé par Dorothée Alleyton la seconde épouse est Jane Murphy qui est décédée il y a quelques mois qui était aussi anthropologue et Jane Murphy elle a pris la suite de la direction de la Stelling Contest Study donc elle est reconnue comme une grande figure de l'épidémiologie psychiatrique et donc Dorothée et Alexandra se sont séparées autour de 65 et Dorothée a laissé tomber cette étude épidémiologique et est devenue la figure pionnière de l'anthropologie médicale c'est la première président de la société américaine d'anthropologie médicale au même moment donc autour de 1965 ils ont travaillé ensemble ils ont fait les temps la même chose mais ils ont choisi deux terminologies différentes au moment où ils se sont séparés quand même formidable et comme je disais Whit Cobor a été simplement quelqu'un qui a animé une équipe je pense que pour lui il n'y avait pas d'opposition entre psychiatrie sociale psychiatrie trans-culturelle épidémiologie qui s'est beaucoup appuyé sur l'épidémiologie notamment sur Murphy qui faisait l'épidémiologie à McGill je pense qu'il y a eu des logiques de distinction pour reprendre l'ordieux et des stratégies de carrière et des champs qui se sont séparés progressivement simplement parce qu'ils se sont spécialisés c'est très spécialisé l'épidémiologie psychiatrique alors qu'au début c'est un domaine commun en tout cas jusqu'aux années 40-50 c'est encore un domaine commun les différences apparaissent plus clairement dans les années 60 ça m'amène à une autre question c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que l'épidémiologie psychiatrique en fait elle reste très fortement rattachée à l'anthropologie plus même qu'aux sciences sociales mais spécifiquement à l'anthropologie alors que l'épidémiologie dans d'autres maladies chroniques comme tu disais cardiovasculaires etc reste beaucoup plus proche des biostatistiques est-ce que c'est une illusion de dire ça ou est-ce que c'est des facultés différentes du coup ? non c'est vrai mais je pense qu'il y a plusieurs types d'interdisciplinarité alors en Amérique du Nord au Canada et aux Etats-Unis surtout aux Etats-Unis par exemple l'épidémiologie psychiatrique a une base interdisciplinaire qui est très liée à la médecine et à l'anthropologie sociale au Canada c'est déjà un peu plus varié parce que l'influence britannique est importante et dans d'autres pays on assiste à d'autres types d'interdisciplinarité en Allemagne par exemple les pionniers de l'épidémiologie psychiatrique sont plutôt des médecins qui se sont formés à la psychologie différentielle et expérimentale c'est concrètement des médecins qui se sont formés aux statistiques utilisées en psychologie donc pas du tout ce qu'on appelle la psychiatrie dynamique pas du tout la psychémanise ou la psychothérapie mais la psychologie différentielle avec des statistiques sont formés d'ailleurs beaucoup avec Eysen qui était dans la Bretagne donc au Canada par exemple Murphy lui a une double formation en psychiatrie et en sociologie il a un PhD en sociologie qu'il y a eu à New York en France il y a eu plus tardivement des spécialistes en épidémiologie psychiatrique grâce à la fondation l'Inserm et déjà ce sont déjà des gens qui se forment en biostatistique par exemple des francophones qui se forment en biostatistique soit en Grande-Bretagne soit aux Etats-Unis donc il y a plusieurs formes d'interdespérité en fonction du lieu d'observation que l'on prend et celui que j'ai pris moi aujourd'hui que je connais mieux à Montréal n'est qu'un exemple parmi d'autres il y a une tension qui est également très intéressante et qui apparaît dans plusieurs des articles de votre numéro de History of Psychiatry c'est celle justement entre psychanalyse et anthropologie puisque c'est en fait l'arrière-plan depuis l'entre-deux-guerres en fait sur laquelle malgré tout la psychiatrie trans-culturelle va essayer de se construire dans l'après-Seconde Guerre mondiale en fait parce que moi j'ai en tête par exemple des querelles entre Géza Rosheim et Marcel Mauss typiquement alors que Devereux typiquement essaie d'inventer une troisième voie en fait entre anthropologie et psychanalyse qu'il appelle l'ethnopsychiatrie est-ce que la tentative de Devereux c'est une tentative aussi isolée et donc du coup quasiment héroïque en fait telle que c'est présenté actuellement quand on entend parler de Devereux la plupart du temps ou est-ce qu'il y a d'autres tentatives comme ça de synthèse qui ont pu être faites je ne sais pas par exemple chez Elan Berger que tu connaît très bien ou même chez d'autres de synthèse ou de dépassement ou de voilà comment ils arrivent parce que de base l'épistémologie de l'anthropologie effectivement et de la psychanalyse c'était mal parti on peut dire en fait je ne pense pas que le dialogue soit construit autour de l'anthropologie et de la psychanalyse par tout Layton par Macornell le psychanalyse ne joue pas de rôle simplement parce que Meyer qui était son maître c'était une figure centrale qui n'était pas forcément en concurrence à l'équipe de l'analyse mais Meyer avait une vision beaucoup plus large qui s'intéressait à toutes les sciences sociales et humaines et c'était une figure centrale de l'hygiène mentale et donc de la prévention c'est une figure aussi très pragmatique l'effet pratique des traitements était plus important que les théories et Layton lui-même a participé au séminaire de Layton et de Cardiner à New York à Columbia qui a beaucoup contribué en fait à l'émergence de ce champ grâce à la collaboration entre la psychanalyse et l'anthropologue mais il y a un effet de réception dans ce courant Culture and Personality il est déjà marginel dépassé dans les années 40 alors que la réception est plus tard en France le livre de Layton est traduit beaucoup plus tard dans les années 60 et ce qui se passe dans les années 40 50 c'est que c'est l'anthropologie de Maynowski qui s'impose et non pas les dialogues entre l'anthropologie et la psychanalyse et Layton ne se base jamais sur ce dialogue entre l'anthropologie et psychanalyse se base plutôt sur Maynowski sur le fonctionnalisme c'est d'autres d'autres paradigmes il n'y a pas la même chronologie partout il y a des effets de réception tout le monde parle les auteurs au même moment je ne suis pas sûr que la psychanalyse joue le même rôle partout il y a la spécificité française qui est aussi d'époque c'est aussi vrai pour les Etats-Unis dans l'entrée de guerre dans les années 30 mais c'est déjà plus vraiment le cas ou c'est moins le cas après la guerre pour les chercheurs en sciences sociales tandis que pour les psychiatres c'est encore important dans les années 50 60 c'est vraiment en fonction du lieu d'observation et ok non mais c'est très intéressant parce qu'effectivement actuellement il y a des débats comme ça qui ressurgissent ou qui retraînent et qui ont tendance à figer un peu mais Devereux Devereux a aussi comment dire Devereux a essayé d'incarer une figure de fondateur ce n'est pas le seul autrement à d'autres il s'est lui-même isolé c'est qu'on sait qu'il avait un caractère difficile qu'il était un moment de rupture qu'il se fâchait qu'il reformule aussi il reformule tout le temps ses idées ce qui ne simplifie pas la réception de ses idées tandis que d'autres ont plutôt cherché à travailler en équipe il y a différentes manières de travailler complètement je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans la salle pour ne pas que je me polise la parole toute seule vous pouvez ouvrir votre micro plus ou moins votre vidéo comme vous avez envie non ok je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Emmanuel sur ça moi j'ai peut-être une dernière question sur les sources tu as parlé effectivement des corpus donc de l'EMC mais il m'a semblé aussi que tu avais concernant Hélène Berger tu as pu avoir accès à des archives de la personne ou ouais oui il y a un fond d'archives très riche en fait il a donc Hélène Berger a eu cinq nationalités en sa vie botanique française suisse américaine et canadienne et il a sémé des archives absolument partout il a vécu on trouve aussi bien en France en Suisse aux Etats-Unis qu'au Canada le fond principal se trouve à Paris mais donc on le trouve ailleurs et effectivement c'est tout fait par hasard que je me suis intéressé à l'histoire de la psychologie transculturelle c'est au cours d'autres recherches qui m'a été très avant berger je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de documents sur la psychiatrie transculturelle j'étais surpris j'étais la première fois surpris qu'il y ait autant de documents et puis surpris de découvrir plein de noms dont je n'avais jamais entendu parler donc c'est en fait c'est ma curiosité l'effet de surprise qui ont fait que j'ai fait un livre sur ce domaine-là auquel je ne connaissais absolument rien je me suis demandé moi-même qui étaient ces gens en fait qui étaient ces gens qui étaient par exemple ces gens qu'on voit sur le slide là qui ont enseigné la psychologie transculturelle dans les années 50-60 et dont on n'entend pas parler en France ou qu'on l'a oublié en tout cas donc oui il y a beaucoup d'archives mais on trouve aussi les archives d'enseignement dans les universités à McGill à l'Université de Montréal quand on aborde la peinture contemporaine le problème ce n'est pas les archives le problème c'est de trop plein d'archives beaucoup trop de documents donc ça prend un temps fou même j'ai mis un temps fou pour mettre de l'ordre et écrire un récit j'ai commencé ça donc quand j'étais au Japon en 2011 donc il y a 10 ans et puis le livre était fini en 2015 voilà et après donc le livre est sorti en 2017 l'émission en anglais elle vient d'être publiée tout ça prend du temps et est-ce que tu as pu tomber sur des archives visuelles justement est-ce que oui alors à Montréal à McGill il y a par exemple les archives de Prince Prince c'est l'une des figures qui fait la continuité à McGill parce qu'il fait partie des premiers il est arrivé en 59 mais il n'a pas été titularisé avant longtemps il a aussi collaboré avec Layton aussi bien au Canada qu'en Afrique et Prince intéressant parce que c'est aussi un médecin colonial il a travaillé au Nigeria comme un médecin colonial dans l'Empire britannique ensuite il a travaillé donc au Canada et au Nigeria en Nigeria indépendant je précise après et Layton pardon Prince a fait des films a fait des films et ces films sont encore à McGill et ils sont à l'exposition comme d'autres archives pour les historiens qui souhaitent en fait s'en servir pour faire l'histoire de ce genre il y a des films il y a tellement aussi des photographies des dessins dans le fond et l'embergé il y a aussi des dessins parce que comme je l'expliquais il y a une famille de pasteurs protestants les fils et les petits-fils de pasteurs protestants qui étaient en Afrique austral l'un de ses grands-pères était un dessinateur très reconnu qui aurait pu faire une carte artistique et donc il y a énormément de croquis et de dessins et j'en parle dans mon prochain livre mais je pense que ça a aussi inspiré l'embergé je publie bientôt une synthèse de mes recherches l'embergé mais ça n'a pas de rapport avec l'histoire de la psychéthique transculturelle mais il y a de l'iconographie d'accord ok ben merci beaucoup d'être intervenu dans ce séminaire et puis d'avoir présenté justement une autre façon de faire de l'histoire une façon qui repose sur la prosopographie l'étude des réseaux de scientifiques de médecins de chercheurs et qui est une histoire transnationale d'emblée et pas une histoire comparative et ben écoute j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur cette même chaire je te souhaite et vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à bientôt on se retrouve lundi prochain de 18h à 20h pour cette fois-ci repartir sur le cycle de l'interprétation avec l'oeuvre de Gadamer au revoir de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre